Et je voudrais quand même rectifier aussi une chose parce qu'on a beaucoup dit et puis la première fois que je vois que j'ai Richard à côté de moi, je n'ai jamais couché avec Richard. Je veux juste que ça soit sage. Oh mais ne détruisez pas des légendes. Non parce qu'il a une poids, c'est pas possible lui. Alors dès qu'on est autour de lui, on en prend plein. Je suis drogué homosexuel à 23 ans. D'ailleurs, vous en parlez très bien, il est circulé. Non mais c'est pour lui que je le dis. Moi ça changera plus grand chose. C'est pour lui. C'est sûr que j'ai eu beaucoup de choses. C'est vrai que je suis assez jeune mais bon, homosexuel avec Arnaud, il m'attire pas trop. C'est un bon ami. Mais vous savez où ça part, c'est rumeur ? Je sais pas du tout où ça part. Non, je sais pas du tout où ça part. Et vous savez pourquoi alors ? Peut-être pas d'où ça part mais pourquoi ? Non, non. Pourquoi il y a ce genre de rumeur pour déstabiliser ? Oui sûrement. On est dans une, grâce notamment à cette maison et d'ailleurs aux médias qu'on est, on est dans une société où la perception est tellement importante et où la forme est quasiment plus importante que le fond que déstabiliser des intérêts c'est extrêmement facile. Vous vous embauchez ce qu'on appelle une officine qui va vous donner 2-3 tuyaux un petit peu crevés comme ça à droite à gauche et puis ça y est la rumeur part. Elle est sur internet et puis après, pardonnez-moi le terme, mais c'est comme pisser contre le vent. Vous pouvez rien faire. Il y a juste à attendre. C'est pas une insulte et on s'en fout. Voilà qui est dit. C'est pas ce que je veux dire. C'est juste que c'est faux, quoi. Voilà. Maintenant, si vous insistez, je sais pas. Du tout quelque chose. Mais ça n'est pas le cas. Ça va, voilà. Bonne question.